Et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure. Je viendrai te s'y prendre, paroles du Seigneur. Donc, ce privilège pour nous, pour nous rappelons ensemble et pour partager trois versets de sailleux, et bien, qui est extrêmement important, parce que c'est paroles bon Dieu, paroles bon Dieu, toujours importante. Paroles bon Dieu, il mérite en pile valet. Paroles bon Dieu, il mérite en pile attention. Paroles bon Dieu, l'on devrait attendre lui, et bien, avec en pile enthousiasme, en pile engouement, avec conviction. Alors qu'à votre genre, il est adressé principalement à l'ange de l'église de Sade, et qu'au leader, pasteur de l'église de Sade, il dit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Donc, celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, et bien, il disait, je connais tes œuvres, je sais, donc tu passes pour être vivant, et tu es mort. Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, et tu es mort. Au verset 2, sois vigilant, et affermis le reste, et après de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Au verset 3, rappelle-toi donc, comment tu as réussi à entendre-tu la parole. Garde-la et réponds-toi. Garde-la et réponds-toi. Donc, bien aimé, c'est un fils sans message. Fils sans message qui t'est adressé à l'église de Sade. Donc, et bien, message à Cujotia, c'est pas pour l'église de Sablier, mais c'est pour l'église de France et l'église d'Abiétan. C'est pour chacun de nous qui l'a, c'est pour nous, message à l'église. Et bien, il s'est bien dit, si tu ne veilles pas, je viens de venir comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te s'y prendre, je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, ça c'est la responsabilité de tout un chacun. Veillez et priez, parce que le Seigneur apparaîtra, mais c'est si comme un voleur. Cela va dire, c'est un voleur. tout simplement les dix la pini même j'en avion volet avait dit qu'il apprenne l'apprennent l'apprennent sans qu'il ne va pas attendre l'apprennent et puis c'est l'appareil donc je viendrai comme un volet déclaration du seigneur comme un volet les seigneurs apprennent nous cependant eh bien il y a ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements il marche avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes il y avait des gens morts dans cette église mais il y avait des gens aussi vivants mais elle parle que la majorité des gens de cette assemblée était des morts il y avait une petite minorité et bien et un petit groupe de la vie mais majorité mondiaux n'a semblé ça je t'ai mouru des morts et spirituellement et ont été perdu contact et des relations avec mondiaux et non situation qui est extrêmement grave alors ce qu'ils ont mouillé physiquement mais pas mouillé spirituellement l'homme mouillé physiquement en généralement les morts c'est une séparation la mort physique c'est la séparation nous avons dit avec société avec la société avec des parents des amis des collègues des condicés mais quand même ça donne la tristesse la mort physique cependant la mort spirituelle est beaucoup plus grave que la mort physique parce que le monde qui mourut spirituellement et bien il est dans son cadavre gâté et ce monde mourut physiquement et spirituellement vivant et bien les bons cadavres gâtés parce qu'il fait mes yeux l'en bas ou l'en haut mais le monde qui mourut spirituellement les qui sont dans son cadavre gâté et mon cadavre gâté étant des cadavres gâtés sont celles le monde qui est capable de mettre le vie dans le cadavre ça c'est le Seigneur c'est pour le souffler souf de vie à souli mounsar pour le capable de prendre vie donc c'est important donc assad c'est bien quelques mouns ki pat souye vêtement yon qui tap marche et bien avec le Seigneur en vêtement blanc parce que yon te digne yo te bache en vêtement blanc le Seigneur di ou verset 5 c'est lui qui vèk la et bien mounsar la priverti de vêtement blanc il va pe fasse nous yon dans le livre de vie à et l'a confesse nous yon devant papa qui est dans le ciel là c'est lui qui vèk la et bien mounsar la priverti de vêtement sur le vinkeur il va mounsar la priverti de vêtement sur l'âge il va mounsar la priverti de vêtement il va mounsar la priverti de vêtement qui fait yon il va mounsar la priverti de vêtement de vêtement blanc pour ne pas adorer mon corps n'a pas de lively encore c'est lui qui dit encore ca c'est l'âge, ca c'est moi qui pense qu'ils aient de conviction, ca c'est moi qui pense que ce qui croy ca c'est moi qui pense que c'est que c'est moi qui pensais bien volonté et volonté qui ferme pour ce qui dit vous dire mais le Seigneur lui parle de l'invêqueur le monde qui vène de vêtement blanc c'est moi de la giispie ça vêtement blanc, c'est moi de la pérification un vêtement blanc, et puis il dit qu'il fasse non le livre de vie, et il a confesse non devant le Père, il a changé à Moïse pendant la petite sœur, qui a dit qu'il fasse non le livre de vie, Moïse est tellement, eh bien, remet le peuple là, livre le pour sauver le peuple, il dit qu'il fasse non le livre de vie, et nous vous met, pour nous parler, comment il est enchéri des juifs, ceux qui sont juifs, et bien, nous vous dit, il est enchéri, nous dit, «veux qui vous êtes capable de sauver ». «veux qui vous êtes capable de sauver ». Nous, nous, nous demandons, même si vous avez effacé non par lui, dans le livre de vie, où il dit que pour le Pataouen, ça lui fait ça. Et nous disons, nous, nous ne sommes pas prêts à faire, nous sommes prêts à charnel, nous demandons charnel, nous demandons, eh bien, son demande spirituelle est différente, parce que lui compte paroles, mon Dieu. Paroles, mon Dieu, montre que mon Dieu mette des promesses pour faire ça, il faut que les promesses soient accomplies, quand même, lui compte paroles, mon Dieu. Et là, ça veut dire que, nous comptons paroles, nous comptons paroles, mon Dieu, mais là, nous font des demandes qu'il y a dans l'ordre, avec paroles, mon Dieu, et mon Dieu lui-même, l'ap aji selon promesses selon paroles li, eh bien, li pas effacé non yo, nan livre de vie ya, et puis la confesse yo devant le père. Alléluia. Et puis la moune, yon fin pranon yo, yon fin inskri, yon fin pon formasyon, yon accepte yo, yon travail, yon boulon, yon bel job, en puis la moune nan vini, et puis la moune nan vini, et puis la moune nan matéria bâye sa fête, yon des hommes qui fin habille, et puis la moune job minis, en puis yon arrive, yon yon basite. Imagine ou, ou fin invite tout zanm yon, tout sosyete ou, ou djoje nou job minis, koun yon yon, ou get an di ou même, se ou même ka bwa droite mwen, ou get an di ou même, ou get tel job, ou fin baye tout moune yon bel job, yon bal gen, et puis tout moune sa ou invite yo, en puis la moune nan basite, son lot noyocyté. Donc, son bagaille qui vraiment est grave, mon bagaille qui frappe le tristesse, la peine, mais, le Seigneur lui-même dit, pour moune sa ou, et bien, qui habillé yo avec vêtements blancs ça, le pape efface yo dans le livre de Via, et la confession yo devant les pères, et devant ses anges. La confession yo devant les pères, et devant ses anges. Le Seigneur confession yo au moune, ça veut dire qu'elle a parlé de ou devant les pères. Pendant les pères, pendant que nous moune souffrir sous terre, pendant que nous a eu des problèmes sous terre, pendant que nous moune ba ba bilio, pendant que nous moune continue de passer, tellement nous avons de difficultés, mais dans le ciel, le Seigneur a déjà pris sa disposition, la parler de nous, qu'il soit vrai qu'il puisse passer ça. C'est le plus important, le Seigneur dit, nous on a dit de Via, et puis la parler de vous, merci pour les vécères. et pourtant, il dit, celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est la déclaration du Saint-Esprit. Eh bien, l'Église des Sardes, passe pour être vivant. Et pourtant, dans l'Église, mort, il était dans le sommet spirituel, il est passé pour vivant. ça veut dire que, apparemment, il était dans le sommet, 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 mais au fond, c'était des morts. Dans l'Église des Sardes, pour l'Église des Sardes, Jésus présentait lui, comme celui qui a le Seigneur et le Seigneur, le Seigneur, et bien qui symbolise la plénitude de la puissance de Dieu. Et les sept étoiles qui symbolisent les sept anges. La plénitude de la puissance de Dieu. Donc, cette plénitude, j'avais dit que les plénitides, là, sont des caillères, ils comptent toutes bagailles. Que cette Église, avait la réputation d'être vivante, florissante, aux yeux des hommes. Une belle réputation, une réputation d'être vivante, florissante, aux yeux des hommes. Cependant, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde les choses visibles, les choses qui frappent les yeux, mais les carmènes en regardant au cœur. L'Éternel regarde notre cœur, chaque membre dans l'Église, il s'agit là, il regarde l'ouest, il regarde la vie, il regarde l'ouest, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, dans l'homme, dans le cœur, dans le cerveau, dans l'esprit. L'Éternel, 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 constat, sur l'état moral de l'Église des Sardes. Lui, l'Éternel, l'Éternel, vive dans l'immoralité. Cependant, eh bien, puisque l'on est dans l'immoralité, il n'est pas maintenant, vu qu'il conforme ma parole, mon Dieu, il n'est pas à refléter l'image, mon Dieu. Le Seigneur, c'est-à-dire qu'il te fait un reproche, il te reproche, l'Éternel. Quoi qu'il te gagne, quelques-uns, dans l'Éternel, qui t'es vivant, mais, te gagne, un pilote d'ailleurs, qui t'es détend, eh bien, mort! au Jésus du Seigneur, eh bien, l'Église des Sardes, c'est une église morte, au Jésus du Seigneur. Une église morte. Et, il nous n'a pas dit que, pour que ça fait le Seigneur, faire une telle déclaration. Il y avait à Sardes, une fausse profession religieuse. Une fausse profession religieuse. Il faut la confession de connaître Dieu. Il faut la confession, eh bien, de connaître la puissance de Dieu. Il faut la confession de connaître sa bonté, la bonté de Dieu et son amour. Il faut faire profession. Il faut comme des professionnels qui n'ont aucune relation avec Dieu. Mais, au fond, il n'y a pas d'aucune relation avec Dieu. Peut-être que c'est une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Oui, c'est possible. Mais, une relation intime avec Dieu, le moment de prière, de consécration avec Dieu, qui a dit ça, alors, il y a des professionnels religieux. Des professionnels religieux. Eh bien, nous sommes allés au temple pour adorer Dieu. Écouter la parole de Dieu. Lourer à votre voix. Comme les pharisiens qui m'ont prié debout dans les synagogues qu'on n'a rien. C'est-à-dire qu'on fait mon noyau. Fait exhibition. Mais, le coeur, eh bien, éloigné de Dieu. Le coeur est éloigné de mon Dieu. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 15, verset 8, c'est fait mon noyau de l'oeuvre. Mais, son coeur est éloigné de moi. C'est fait mon noyau de l'oeuvre. Dans le bouche, il y a petit bon, il y a petit grand, il y a petit merveilleux, il y a petit glorieux, il y a petit indispensable, mais comparable. Mais, dans le coeur, c'est le contraire. Le contraire, dans le coeur. Mais, ça, c'est le coeur. Il a, il a fait éclater quand même. Il a fait éclater quand même. Il a, il a pas break. Il a fait déborder quand même. Il a renverser quand même. Peu Friedrich, il ya sauf quel est ledlese d'un Project campus? Mais, là, il y a trop de recreations. Eh bien, c'est grave. Il a fait celebration. Il estava faisant le premier temps, il était bien pour demi. d'être dit, mais y'a refusé commandement bon Dieu, pour mettre en pratique ce commandement, y'a refusé respect pour l'oua, bon Dieu y'a refusé vivre pour bon Dieu, refléter imaille, bon Dieu par conséquent, Sade était l'une des villes la plus riche, la plus puissante du monde une ville, nous avons dit qu'elle est une grande renommée ville plus puissante, très riche du monde y'a une ville qui est bien ville oui, sur le plan économique y'a une ville qui a accoulé et qui a accoulé à Zinle et qui a appelé vision même que y'a une ville et qui a accoulé en Canada et y'a une ville qui a accoulé en France et y'a une ville qui a accoulé et qui a accoulé en Angleterre et qui a accoulé en Angleterre et bien la Sade c'est une ville comme ça l'ité, une ville qui était bien, et sur le plan, nous n'avons pas de psychématériel, sur le plan social, qui était bien vie, mais sur le plan moral, qui était dans l'immoralité, et l'église, la sade, était plongée dans cette même immoralité, mais nous sommes à l'église d'Ephèse, nous-mêmes, quoi que, nous n'avons pas de vie, nous n'avons pas de vie immorale, nous n'avons pas d'origine, mais les chrétiens, l'Ephèse, nous-mêmes, nous n'avons pas de conforme avec nous, nous n'avons pas de vie extraordinaire, là, vu que mon Dieu, ben là, c'est le livre, nous n'avons pas de image mon Dieu, et ça, que les mondiaux parlent avec nous, l'église aux fidèles, les saints, en Jésus-Christ, l'église aux, eh bien, les destinés, les prédestinés, l'église aux petites lits, parce que, l'église aux images, c'est pas mon Dieu, l'église aux petites lits. Donc, l'église d'Ephèse se trouve, eh bien, dans une ambiance où les chrétiens était très opilant. Très opilant. Il y avait des gens riches, aisés dans l'église des Sades. Au pire, au monde qui est bien barré. L'église des Sades, eh bien, était en paix avec la société et avec le monde. Dans l'église qui est en paix sur le plan social, dans l'église qui est en paix avec le monde, sur l'église magouille, on l'église qui est en paix il va en paix avec la société et le monde. Parce que la société a lui-même, il va conformer avec le bagaille, avec la science, les choses scientifiques. C'est un des confrances socials. Les choses scientifiques, les inventions. Oui, les bagailles, on a pas inventé. C'est ça, la société. Il n'y a pas vrai. Les guéens, il y a une invention qui fait pareil. Tu as l'église comme ça, eh bien, le téléphone là, il va l'apparaître. Comme il y a ces six, ça le va l'église comme ça. Les bichets là apparaître, il y a des gens fou que tu as cours de l'église. Deux fois, le numéro 1, on a dit, 1, même si il y a par rapport à cette là. Oui, parce qu'avant, on a fait 1, nous on a pensé plus. On a pensé plus. On a raison de plus. On a compris de temps qu'il y a inventé. Mais depuis, on a fait une source d'invention. Il y a un peu de l'église comme ça. Il y a un peu facile. Il y a un peu facile. Et ça fait, il faut que le modèle soit un peu finir pour que tu as inventé. Parce que, il y a un peu de l'église. Oui, il y a un peu de l'église. Il n'y a pas besoin de service. Il n'y a besoin. Non. Il y a un peu de l'église. Donc, les chrétiens n'avaient connu ni épreuve ni persécution. Les chrétiens des sables n'avaient connu ni épreuve ni persécution. Mais, c'est une problématique là. Dès qu'un chrétien n'a pas connu ni épreuve ni persécution, vous n'avez pas une maturité ou vous n'avez pas mis en mondial? Oui, vous n'avez pas formé ou pas formé. Persécution, épreuve, c'est pour notre formation. Il faut qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne comme ça. c'est un droit mais vous n'avez pas connu parce que vous n'avez pas l'épreuve et vous n'avez pas l'épreuve. Vous n'avez pas connu. Eh bien, apparemment, l'église était vivante mais rien de spiritualité. Au fond, il y avait une grande ville apparemment vivante mais pas rien au fond, pas de spiritualité, pas de la chrétienne, pas de l'application de la parole. Le Seigneur ne marche pas au milieu de cette assemblée. Oui, parce que le Seigneur ne va marcher dans le milieu même si le Seigneur ne va marcher dans le milieu de la chrétienne. et bien, nous allons répondre à la question. Nous allons considérer trois éléments importants qui certifient une église vivante. Premièrement, une église vivante est celle qui est contrôlée, dirigée par de cet esprit. Contrôlée, dirigée par de cet esprit, c'est celle possibilité de guérir pour l'église vivante. Cet esprit qui rend moni au grand vie, cet esprit qui permet à confesser le nom du Seigneur, à glorifier le nom du Seigneur, parce que l'Esprit vient pour glorifier de Christ. Dans l'âge des apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se trouve dans sur vous. Vous serez un témoin à Jérusalem, dans toute l'Ajibé, dans la Samarie, jusqu'aux excrémités de la terre. Vous recevrez une puissance et une puissance transformatrice. Vous recevrez une puissance et une puissance glorieuse. Vous recevrez une puissance et bien la puissance rédemptrice. La puissance de Dieu était à l'oeuvre de la vie d'un disciple. Oui, ils ont proclamé la bonne nouvelle de sa vie en Jésus-Christ avec autorité. Des gens sont sauvés. Oui, le Saint-Esprit était à l'oeuvre dans l'Église primitive. Dans l'Église primitive, cet esprit a été à l'oeuvre. Il a agi. Donc, l'Église, et bien, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'affaire des normes. Si Jésus n'est pas de plastique, paris l'Église. Si Jésus n'est pas glorifié, paris l'Église. Si Jésus n'est pas honoré, paris l'Église. Si Jésus n'est pas exalté, paris l'Église. Si j'ai confié à la parole de Dieu comme ça doit, paris la vie. Paris la puissance, paris la force de cet esprit, paris la vie. Donc, de Matthieu, chapitre 16, verset 18, Jésus qui t'est fait déclare sur ça, j'ai bâtiré mon Église. L'Église de Christ, l'Église de Christ, et bien, quelle que soit la dénomination, quelle que soit la domination, et bien, doit marcher selon l'Esprit. Quelle que soit la dénomination, même si vous voulez le baptiste, même si vous voulez le pannecôtiste, même si vous voulez l'adventiste, les doués marcher sous la dictée de cet esprit, sous la puissance de l'Esprit. C'est ça qui fait une Église, mais sans cette puissance, pas de l'Église. Chrétien et l'eau, et bien, ensemble, nous sommes capables de les chrétiens ensemble, et nous sommes des fidèles qui nous étaient ensemble. Nous sommes capables par exemple, paris la diacre, d'un missionnaire, responsable du groupe, tous les libères, tous les membres, nous avons pour les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, les vieillards, hommes et femmes, et bien, ont besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. Tout le monde a besoin de nos niveaux qui sont même si c'est un petit monde, même si c'est un adulte, même si c'est un jeune, tout le monde a besoin de l'autorité de cet esprit. Et c'est cet esprit qui établit différenciant entre le monde qui compte le monde et le monde qui compte le monde avec le monde et le monde avec le monde et le monde qui compte le monde et le monde fait travailler ça. Donc, c'est important afin que le nom de Dieu soit glorifié au milieu de son peuple. Oui, la glorification de son nom. Afin que Dieu soit satisfait de nos louranges, notre adoration, notre service. Pour le monde satisfait. et bien, de nos louranges, notre adoration et notre service il faut que nous s'insèrent. Pour nous vous êtes capables, la que bénédiction, la que grâce dit. Et bien, il faut que nous respecte tous les principaux. L'église de Sade, et bien, le Seigneur fait une déclaration. Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres. Et, je n'ai pas trouvé tes œuvres, ta conduite parfaite devant Dieu. les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres, Ce n'est pas des bonnes œuvres. Oui. Les œuvres, la part parfaite, les œuvres, les œuvres, ils ne sont pas atteints de la perfection. Ce n'est pas seulement perfection positionnelle, mais une perfection pratique, dans tous les œuvres parfaites. Perfection positionnelle, parce que les œuvres ont accepté Christ, les œuvres, comme ils ont sauvés, ils ont fait mon prière avec eux, et puis, quand ils ont, eh bien, il a habité dans eux, et pendant Christ il a habité dans eux, et puis, il a pratiqué des œuvres qui ne sont pas conformes avec la parole, des œuvres non conformes à la parole. Alors, les œuvres, il est vrai que si l'œuvres est habité dans eux, il est parfait, mais les œuvres ne sont pas parfaites. Eh bien, les œuvres, les œuvres, les œuvres parfaites qui vont mourir, et cependant, ils ne vont pas être morts dans l'église-là, ils ne vont pas être cadavres, ils sont gâtés, ils sont dans l'église des Sardes, et les seigneurs qui vont mourir, affermis les œuvres qui vont mourir, qui vont mourir, qui vont mourir, qui vont mourir, et c'est le groupe-là qui fait la différence, c'est le groupe-là qui fait le nom de l'église, qui va continuer à citer, dans l'église-là. Assade, c'est le groupe-là, c'est ce petit groupe-là, qui vont mourir, mais qui sont le point de mourir, et puis que les seigneurs vont dire, puis qu'ils ont les vigilants, soit vigilants, affermis le reste, eh bien, qui est sous le point de mourir, affermis, si un fils rendit plus ferme, plus fort, plus assuré, affermis, rendre plus ferme, plus fort, plus assuré. La Bible a dit que la foi est une faible assurance, une assurance inévolable, affermis le reste, qui est sous le point de mourir. L'appel à la vigilance, un appel que le Seigneur nous adresse encore aujourd'hui. Soyez vigilants. Vigilants, l'ordre que vous faites pour vous dire, faites-le avec vigilance, faites-le avec enthousiasme, faites-le de tout mais mon frère nous n'a pas le bonheur. Nous avons cité le nom de Dieu et nous avons grand révérend. Nous avons cité nous ça avec respect, avec crédit et troublement. Soyez vigilants. Si nous vivons dans un monde, eh bien, Satan est à l'oeuvre. Nous devons veiller et prier. Nous ne devons pas nous laisser emporter par le sommeil spirituel. Sommeil spirituel. Spirituellement, on a plongé nos foussommeils. Plongé nos foussommeils. Oui. Nous avons dormi dans mon Convin dans ma gaz. Depuis M. Vigny, le Fonchita, quelques minutes passées, vous avez voulu jeter ouvert. Il vous donne d'apporter mandable. Deux mille Prennes. Tout le temps nous avons apporté à faire où nous sommes des fois, ce papier et nous avons formé cigarette et nous avons embouché. Oui, embouché. Des fois, plusieurs papiers et nous avons un papier sous-tête-lée. Et puis, un papier et nous avons un papier. Nous sommes pas vigilants. Nous avons un papier pour chez un papier et nous avons un papier et un papier à bronfler pour être arrivés loin. alors que l'essayement des bons vigilants. Oui, l'essayement pour nous vigilants et vigilants l'importance en ville et tant que chrétien. nous vivons dans le monde et nous avons un côté que Satan nous nous l'essayement nous avons une vigilance et une fermeté de foi. Oui, nous avons prié. L'essayement exhorté. Oui, nous avons un peu de façon l'essayement Simon et bien Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un fou mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne te défaille. point. Et quand tu seras converti tu as fermé tes frères. Quand tu seras reveni à moi tu as fermé tes frères. Quand tu reviendras à moi tu auras de la force tu auras le pouvoir l'autorité la puissance tu as fermé tes frères. Quand tu reviendras à moi et alors l'important pour que le chrétien est capable de faire pour le cas toujours dans mon Dieu pour le cas pour le cas le message d'un fermissement pour être capable de fermer l'autre monde. Oui pour aider l'autre monde. Point de l'écrit avec galaturalité marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit. Ça a demandé sur la dictée de l'esprit le chrétien a marché. Deuxième élément important qui fait l'église comme l'église vivante c'est la parole de Dieu. Il faut mettre l'accent sur la parole sans la falsifier bien qui falsifier la parole nous n'avons pas tordé sans parole-là nous n'avons pas la dix albadi parce qu'il défendra intérêt parce que mission par mission lui offre 20 000 dollars lui offre 30 000 dollars il y a d'accord malgré noir sous blanc il y a des contextes la loi du contexte il y a toutes il y a 20 000 dollars plus 20 000 malaires il y a malétition globale c'est grave son situation grave il faut mettre l'accent sur la parole sans la falsifier le Seigneur invite les chrétiens de Sardes à revivre de la parole rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole garde-la et répand-toi rappelle-toi donc comment tu as reçu la parole nous même l'apprécié par la parole m'a oublié l'histoire ça on sait vraiment dire que tu es invité à l'église parce que moi m'a dit que tu es catholique tu es pas à l'église je dis c'est catholique c'est vraiment ça il est vitage baptiste la vie vitazini il est invité à l'église il m'a l'invitation première bataille l'église l'invitation d'aller dans l'église chrétienne les rachetis que tu es pas c'est pour fait t'as dirigé c'est là on avait passé d'arrivée à l'arrivée l'arrivée donc j'ai changé comment t'étendais la parole pour que votre parole l'apprécie il te parle avec moi même profondément même résisté avec parole il te dit songez comment t'es recevoir la parole songez écoutez les seigneurs les seigneurs les seigneurs songez les seigneurs les seigneurs les seigneurs songez que si les seigneurs pas les seigneurs on y a on va vivre là on va vivre là on va m'être mourir déjà on va chanter déjà on va 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 donc il seigneur les seigneurs les seigneurs les seigneurs les seigneurs les seigneurs les seigneurs parce que Jésus est songez ça et puis vous gardez la parole vous passez par la répentance observez la parole vivez la parole répent confessez faut tout nous croyez que la bible est le plus grand livre d'histoire et bien plus grand livre plus qu'un livre d'histoire plus qu'un livre scientifique plus grand qu'un livre scientifique plus grand qu'un livre philosophique la bible et pourtant et bien nous avons grandement intéressé de ces livres les livres scientifiques les livres historiques oui nous les livres philosophiques nous avons beaucoup plus d'intérêt et dans ces documents là mais nous mettons la bible de côté parfois nous ne lisons pas la bible nous ne regardons pas dans cette lettre la parole de Dieu nous ne 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 po par ne 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 Et lise, n'importe quoi. Des fois, nous rentrons pour nous faire position ou vêtements devant le monde. Quel que soit le monde, il faut que position ou vêtements, position, conviction, foi, on a bon dire, il faut que ça ou vêtements publiquement. Oui. Comment que les seuls prennent position ou vêtements pour vous? Il faut que la position ou vêtements pour vous? Parfois, il y a un moment plus important que la Bible. Et pourtant, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle dans son livre. Oui. Eh bien, livre inspiré de Dieu. À travers son livre, il nous dit ce qu'il est et ce qu'il a accompli. Oui. Ce qu'il attend de nous, à travers son livre, la Bible. Notre boussole, notre guide, elle nous éclaire. Il fait disparaître toute obscurité, toute ténèbre. lumière. Il y a nos lumières. C'est ça. C'est le ministère dit. Ta parole est-il lent par mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui qu'il y a un air blanc. Elle monte à l'homme. Et bien, la vie dit sa vie. La Bible. Jésus disait juste le chemin, la vérité et la vie. Mille ne revient au père que pas moi. Jésus s'est l'église de ça qui n'est pas un problème. Et on dit est-ce que nous parmi gros groupes moun nan, gros groupes moun nan, grande quantité ya, grande foul là, qui pas trempé sous mon Dieu, pas trempé sous la parole, qui te déformes à l'us religieux, ou du moins, nous parmi quelques-uns, 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 quelques-uns dans l'église là, qui te patrouillez les vêtements, qui te patrouillez les vêtements blancs, hein, que le Seigneur te met un peu plus tard ferme les mounsés, parce que vous soulez pour les mourir, et vous parlez à mourir. Vous parlez à mourir dans la vie et là pour raconter ce qu'il y a un bon Dieu. Que bon Dieu bénit nous. Amen. Je vous laissez vous tout parler après-midi, que nous voulons pour nous. Donc, nous voulons que chaque monde a fait mon dépôt, parce que c'est eu à parler à nous. Alors, nous prenons le terminé, c'est un vice-là, parce que nous prenons nos besoins en titre en plus pour nous capables à aller avec Pasteur Garry, pour Club Blanc et autres. Alors, nous prenons le terminé, c'est un vice-là avec le numéro 100 français, on a fait un service pour nous durer, on ne fait pas que de temps encore. Donc, on a fait une opportunité pour nous adorer et pour nous tenter les paroles. Donc, nous faisons chanter pour nous faire le pasteur Daniel pour le faire prier en finale pour nous-mêmes et la bénédiction. Il va venir le Seigneur que j'adore bientôt sa voix retentira du ciel. La mère regard l'horizon se collant des peurs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sentirai plus, mais pour toujours, j'exalterai ton nom. Contourne-moi, contourne-moi, c'est l'heure de la tempête, je suis en paix quand tu veilles sur moi. et puis, au fond sauveur, levé la tête, tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours, j'exalterai ton nom. Faisons-tu, Père, où ton amour m'appelle, sainte-cité, le meurtre des élus, un lieu qui éclaire, une gloire éternelle, me sent ouvert par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours, j'exalterai ton nom, gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours, j'exalterai ton nom. gloire à l'orange à notre Dieu, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, gloire à l'orange à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, gloire à l'orange, à l'Esprit Saint, l'Éternel des armées, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, Père, nous te sommes très connaissants de tout ce que tu as fait dans notre vie éternelle, tu nous as choisis pour que nous puissions te servir, tu nous as fait injection de te donner gloire au l'orange à l'instar de toutes les autres créatures que tu as créées, à l'instar, alléluia, de tous les habitants célestes qui sont en train de te donner gloire au l'orange en tout temps, Père, merci pour le message de ta parole, merci pour tout ce qui a été fait durant la journée séant Dieu tout puissant ton honneur, le moment est venu éternel entre Dieu et bien de mettre un terme à ce service, nous demandons Père encore de continuer à faire pleuvoir sur nous toutes les grâces, toutes les bénédictions, nous profitons de cette occasion éternelle entre Dieu pour te demander de bien vouloir faire pleuvoir dans cette église toutes les bénédictions nécessaires, prière de bénir les anges de cette église, membres du comité, Alléluia, la famille pastorale, Alléluia, dans le nom de Jésus Christ, notre Seigneur, Pasteur Gariela, Pasteur, Pasteur Sonny, les autres membres de cette église, tous ceux et celles, Alléluia, qui font partie de cette église, nous demandons Père de leur donner tout l'encadrement nécessaire, notre but éternel entre Dieu c'est rester toujours et bien à ton service c'est rester toujours dans ton temps Père, nous t'aimons nous t'échérissons ce soir midi et notre but c'est rester toujours avec toi jusqu'à la ruine de notre existence terrestre et notre Dieu reste avec nous c'est là notre demande dans ce temps et midi pendant que bientôt très bientôt éternel nous allons retourner à la maison nous t'aimons éternel entre Dieu de bien vouloir nous aider à garder ta parole prière de descrire le message de ta parole dans nos cœurs aidez-nous Père Alléluia par le touchement de l'Esprit Saint éternel entre Dieu aidez-nous c'est là notre prière c'est la remédier au nom de ton fils Jésus Christ notre Seigneur notre Sauvé et notre Dieu celui qui vit dans la plupart fait du temps avec toi et avec le Saint-Esprit des avant tous les temps et pour les siècles des siècles Amen Reste avec nous Seigneur le jour de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit reste avec nous Somme 119 verset 105 ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier Somme 46 verset 1er Dieu est pour nous un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse Somme 24 verset 1er à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle enferme le monde et ceux qui l'habitent Romain 8 verset 31 que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre eux Romain 8 verset 1er il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus Christ que la grâce d'entre le Sauveur et Seigneur Jésus Christ l'amour du Jésus-Christ et de Père et la communion du Jésus-Esprit reste et de morts sur nous-mêmes dès à présent et pour toujours soyez bénis dans le Seigneur Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !